C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que les corps des six otages israéliens enlevés vivants par le Hamas lors du massacre du 7 octobre et assassinés en captivité ont été retrouvés dans un tunnel souterrain à Rafah et ramenés en Israël. Ersch Goldberg Pauline, 23 ans, citoyen israélo-américain. Eden Yerushalmi, 24 ans. Ori Danino, 25 ans. Almog Saroussi, 27 ans. Alexander Lobanov, 33 ans, et père de deux enfants, tous enlevés au festival de musique Nova, ainsi que Carmel Gat, 40 ans, enlevés à Béhry le 7 octobre, ont été ramenés en Israël. Les forces de sécurité israéliennes ont ramené les corps des six otages en Israël pour leur identification avant l'inhumation. Ils ont été assassinés de manière brutale par les terroristes du Hamas très peu de temps avant l'arrivée de nos forces dans ce tunnel à 20 mètres de profondeur dans la région de Rafah. Nos pensées accompagnent les familles des otages en cette période si difficile. Le 7 octobre, plus de 3000 terroristes du Hamas ont envahi Israël, massacrés, tués, violés, près de 1200 personnes, hommes, femmes et enfants, et kidnappés 251 personnes, dont Ersch, Eden, Ori, Almog, Alexander et Carmel, qui célébraient la vie, quand ils ont été brutalement kidnappés. Le Hamas détient encore 100 otages, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, dans des conditions inhumaines à Gaza. Nous ne cesserons en aucun cas nos efforts pour ramener tous les otages chez eux, par tous les moyens possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !